Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par les journaux catalans qui s'enflamment sur le match de Lionel Messi. Hier soir, le FC Barcelone a battu la Sampdoria 3-2 à l'occasion du trophée Gamper. Et l'Argentin est impliqué sur les trois buts, dont un magnifique sur une superbe inspiration. Après un contrôle de la poitrine, la Pulga a centré à l'aveugle en retourné vers Luis Suarez, qui n'avait plus qu'à assurer de la tête. En Angleterre, l'avenir d'Arsene Wenger pose toujours question. L'entraîneur français a admis hier que son futur serait décidé par ses propres joueurs. En clair, si la saison est une réussite, Wenger prolongera l'aventure. En revanche, si c'est un échec, il quittera les Gunners. A Manchester United, Jose Mourinho continue son ménage. Placé sur la liste des indésirables, Janusage est monté au créneau. Il s'estime humilié par le coach portugais depuis son arrivée, comme le rapporte le Daily Star. Il dénonce un manque de respect inadmissible. En conséquence, le jeune Belge va quitter Manchester et pourrait s'engager avec Sunderland. En Italie, le mercato bat son plein. L'Inter avance sur le dossier, Joao Mario. Une offre de 35 millions d'euros pourrait être formulée dans les prochains jours. Milan, de son côté, s'intéresse à la pépite uruguayenne de Boca Juniors. Rodrigo Bentancourt, seulement 19 ans. Et enfin, la Juve recherche toujours son milieu de terrain pour remplacer Pogba. Ça avance avec Matic. C'est très chaud avec Witzel, alors que la piste Matuidi semble être abandonnée. Dans la presse portugaise ce matin, on y retrouve une information concernant Monaco. Le club de la principauté s'attaque à Eduardo Salvio, selon Ojogo. L'hélié droit argentin du Benfica, âgé de 26 ans, serait ciblé par Leonardo Jardim, qui serait avec ses dirigeants en pleine négociation. Il avait été recruté à l'Atletico Madrid par le club portugais pour 11 millions d'euros, il y a 4 ans. Et on termine par la une de Nice Matin, qui met à l'honneur l'OGC Nice. Et pour cause, le club va rendre hommage ce dimanche aux victimes de l'attentat du 14 juillet, en portant notamment ce maillot symbolique. Il sera blanc, sans sponsor, avec au centre le nom des 85 victimes disposées en forme de cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato, et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage ST' 501